Bonjour à tous, il est 19h39, nous sommes le 27 mai 2022, je viens de finir les consultations et aujourd'hui je vais vous parler de la varicelle, mais avant ça je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, au moment où je vous parle on est bientôt à 50 000 abonnés, donc merci à tous. Alors aujourd'hui parlons de la varicelle, pourquoi vous allez me dire finalement la varicelle, on sait tous à peu près ce que c'est, est-ce qu'il y a besoin de faire une vidéo sur le sujet ? Bah franchement quand les parents viennent avec leur enfant qui à la varicelle, en général ils sont plein de questions et parfois il y a des choses importantes qu'ils ne savent pas sur ce qu'il faut faire et surtout sur ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas faire et qui peuvent être très dangereuses pour l'enfant en général, parce que oui la varicelle est dans la grande immense majorité des cas une maladie de l'enfant, mais elle peut toucher aussi l'adulte et dans ce genre de situation ça peut donner des formes plus ou moins graves, d'accord ? Donc faisons déjà un point sur ce qu'est la maladie en elle-même, c'est une maladie virale, due à un virus qu'on va appeler le VZV, virus de la varicelle et du zona, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le zona, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, et du coup, maladie contagieuse qui va se manifester par une éruption fébrile, voilà, on parle des maladies éruptives fébriles de l'enfant, la varicelle ça en fait partie, ça donne de la fièvre et des boutons, mais boutons c'est un mot générique, d'accord ? En médecine, en dermatologie, boutons, bon c'est large, qu'est-ce que c'est comme boutons ? Ben là on est dans le cadre de quoi comme boutons ? Des vésicules, c'est pas n'importe lesquelles, et ça permet de reconnaître directement à l'œil que c'est une varicelle, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas d'examen particulier à faire pour poser le diagnostic varicelle, vous regardez, vous dites, ah là, ben bam, non, c'est une varicelle. Donc une vésicule, une vésicule c'est une surélévation de la peau, assez petite, de 2 à 3 mm, avec à l'intérieur un liquide translucide, d'accord ? Parfois, des fois c'est un petit peu compliqué de voir, parce que les vésicules éclatent rapidement et laissent place à des croûtes, comme dans l'herpès, l'herpès c'est la même famille de virus. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur les boutons de fièvre, je vous invite aussi à la regarder, d'accord ? Et du coup, en fait, quand les vésicules éclatent, oui, on a des croûtes, et c'est pour ça que quand un enfant a la varicelle, on va avoir des lésions d'âge différentes. Les nouvelles, qui vont être ces petites surélévations de la peau avec du liquide dedans, les vésicules, et les croûtes, qui sont finalement des boutons plus anciens. Donc la varicelle, ça va durer une dizaine de jours à peu près, avec des phases successives d'apparition de boutons, d'accord ? Cette maladie, comme je disais, elle est contagieuse, la contagion va commencer un petit peu avant justement que la maladie débute, et pendant tout le long de la maladie, d'accord ? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que, parfois, ça peut être dangereux, ça peut donner des complications, c'est très rare, mais ça existe, ça peut donner des complications au niveau neurologique, ce qu'on appelle des cérébélites, une inflammation au niveau du cerveau, qui peut donner des troubles de l'équilibre, ça peut donner des surinfections cutanées assez costaudes, voilà, qui peuvent être dangereuses, et il peut y avoir aussi d'autres types de complications, mais très rares, sur lesquelles on va forcément entrer dans les tailles. Mais il y en a une sur lesquelles je vais venir particulièrement, parce qu'on peut l'éviter avec des mesures simples. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le syndrome de Ray, qui va être un tableau neurologique grave, qui peut entraîner le coma et le décès, et qui est en général associé à la prise de quoi ? Est-ce que vous le savez dans l'assemblée ? Est-ce que quelqu'un a la bonne réponse ? À la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdien ou l'aspirine aussi, d'accord ? Donc prise d'anti-inflammatoires varicelles interdites. Voilà, ça déjà, rien que pour cette phrase, la vidéo, elle est utile, je pense, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas forcément, mais quand quelqu'un a la varicelle, on ne lui donne pas de l'advil, on ne lui donne pas de l'ibuprofène, d'accord ? On ne lui donne pas de l'aspirine. Sinon, on peut causer justement ce grave problème de santé, d'accord ? Ça, c'est très, très important. Retenez ça, s'il y a un message à retenir dans cette vidéo, varicelles, pas d'anti-inflammatoires. OK ? On reste sur du traitement symptomatique simple. S'il y a de la fièvre, on donne du paracétamol, d'accord ? Sur les boutons, on pose la question, est-ce qu'il faut mettre quelque chose ? Non, pas besoin de mettre quelque chose sur les boutons. On ne met rien, on ne met pas de gel, on ne met pas de crème, on ne met pas de mercurochrome, de truc rouge et tout ça, d'accord ? On reste simple, on lave, on rince, on sèche, et puis c'est tout. Après, à la limite, s'il y a un produit qu'on peut mettre, c'est antiseptique local comme la chlorexidine, pas plus, d'accord ? Autre traitement, à la limite, qu'on peut donner, des antihistaminiques, parce que ça démange, ça gratte. Mais ce n'est pas chez tout le monde. Si ça gratte, on peut donner, par exemple, ce qu'on appelle de la desloratadine, solution buvable en général pour les enfants, d'accord ? Ça peut calmer un petit peu le fait que ça démange. Après, autre question qu'on va me poser. Maladie de l'enfance et contagieux, patati patata, est-ce qu'il peut aller à l'école ? Oui, il peut aller à l'école. Est-ce que c'est une maladie à éviction scolaire ? Non. Alors, ce n'est pas grave si les autres enfants attrapent la varicelle, d'accord ? C'est une maladie de, voilà, comme je disais, de l'enfance, c'est mieux qu'ils la fassent maintenant qu'ils la fassent à l'âge adulte. Voilà, pour l'instant, je pense que déjà, on répond à pas mal de questions, que parfois, on peut se poser sur le sujet, même s'il y a une maladie, qu'on a l'impression de tous connaître. Après, si je donne aussi un conseil aux parents, c'est de bien couper les ongles courts, parce qu'évidemment, si les ongles sont longs, ça va se gratter, ça va se déchirer comme ça des vésicules, ça va se faire des bobos, ça va laisser des traces, en plus, ça peut se surinfecter. Donc, franchement, pas top. Après, évidemment, je parlais de contagion, je disais que pour les enfants, c'est pas grave, mais si dans l'entourage, il y a des personnes fragiles, âgées, immunodéprimées, femmes enceintes qui n'ont jamais fait la varicelle, là, on va faire attention. Il ne faut pas qu'elles soient en contact, justement, avec la personne qui est contagieuse. Bon, ça fait déjà pas mal d'informations. Je réfléchis, est-ce que j'oublie quelque chose ? Franchement, je pense avoir fait un petit peu le tour, en tout cas, de l'ensemble des informations que je donne aux parents quand ils reviennent avec un enfant qui a la varicelle, d'accord ? Donc, à noter que la varicelle, ça peut donner aussi des complications respiratoires. Ça, bon, voilà, j'avais dit. C'est un virus qui peut se transmettre par voie cutanée au muqueuse, par la peau, par, du coup, les muqueuses, parce que ça peut donner des boutons aussi dans la bouche. Donc, on peut se contaminer de cette manière par les voies respiratoires aussi. Ça peut faire tousser. Bon, voilà, c'est à peu près ce qu'il faut retenir sur cette maladie, ce problème de santé. Bon, là, je parle beaucoup. J'ai peut-être oublié des choses. Si vous avez des questions sur la maladie, n'hésitez pas à la poser en commentaire. S'il y a deux vidéos de ma chaîne à voir un petit peu en lien avec le sujet, c'est celle sur le zona, d'accord, que je vous invite à voir. Et s'il y en a une deuxième aussi un petit peu en lien, c'est sur le bouton de fièvre, d'accord ? En attendant, il est 19h47. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.